Salut à tous et à toutes, chers développeurs, chères développeuses, c'est Mioka. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Protoproject. Alors je suis désolé, on va avoir quelques petits problèmes avec le fond vert parce qu'il fait actuellement jour, j'ai les volets fermés et pourtant le soleil arrive à rentrer sur les coins. Donc malheureusement j'ai le soleil qui frappe dans le fond vert et je n'y peux rien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Protoproject. Alors qu'est-ce que c'est Protoproject ? Ça va être une série qui va être basée sur des petits projets donc qu'on va se donner, qui vont rester sous forme de prototypes, on va pas aller beaucoup plus loin de ça, on va juste faire des petits projets. Il faut savoir que depuis récemment j'ai lancé mon service de coaching sur la création de jeux vidéos sur internet et donc il arrive parfois qu'on me lance des petits projets de tests, de démos pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire, comment je l'ai fait et puis surtout le temps que ça va prendre. Et donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc la thématique d'aujourd'hui c'est un Idle Clicker. Donc pour ceux qui savent ce que c'est un Idle Clicker, un Idle c'est tu vas acheter des améliorations pour pouvoir automatiser des tâches. Donc en gros le but c'est que Idle, d'où le nom d'ailleurs Idle en français ça veut dire attendre, rester au pas quoi, juste faire sur place quoi. Et donc le Idle, donc le principe c'est ton jeu il va tourner pendant que tu fais rien en fait. Du coup tu fais rien sur le jeu et le jeu il va continuer de tourner. Et vu qu'il faut quand même une interaction avec le joueur parce que ça reste un jeu, on va rajouter donc ce côté clicker qui va amener l'interaction avec le joueur. Donc par exemple le joueur va gagner des points en cliquant sur des trucs. Donc nous on va voir un petit peu comment on peut revisiter le concept, comment on peut inventer des concepts. D'ailleurs c'est toujours cool de faire des prototypes et vous allez voir qu'on peut trouver pas mal d'idées assez intéressantes. Et on va voir aussi comment fonctionne du coup derrière un Idle Clicker, comment ça marche. Et nous allons voir tout ça donc dans cette petite série. Donc aujourd'hui c'est l'Idle Clicker, donc c'est le premier épisode de l'Idle Clicker. Je vais essayer de vous expliquer les choses du mieux que je peux, étant donné que je n'ai pas de personne sur qui me référer pour poser des questions. J'essaie de vous répondre à vos questions en commentaire ou sur les prochaines vidéos. Il faut savoir que du coup ces projets, je vais vraiment le faire au feeling. On va vraiment le faire en traçant, je vais vous expliquer vraiment le plus de choses possibles dans la logique de jeu. Mais il arrivera forcément que je ne sois pas clair, étant donné que je ne sais pas qui sera la personne qui regarde. Enfin donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez c'est parti. Bon alors d'abord vous allez ouvrir Unity Hub. Alors je vous recommande d'utiliser Unity Hub et pas Unity, une version spécifique, tout simplement parce que vous allez pouvoir manager les versions justement. Si vous utilisez une version LTS, donc long terme support, moi j'appelle ça des versions à long terme, donc des long time versions. Donc en gros ce sont des versions d'Unity qui vont être plus corrigées que les autres, donc c'est les versions les plus stables d'Unity. Donc vraiment si vous voulez juste créer des petits jeux, des jeux en général, même des gros projets, vaut mieux utiliser les versions LTS d'Unity. Bien sûr les plus récentes, parce que ça ne sert à rien de retourner sur la 2018, maintenant qu'il y a la 2019. Et puis du coup ça vous n'êtes pas obligé du coup d'utiliser Unity Hub, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de mise à jour, du coup c'est une des versions les plus stables. Donc vraiment si vous voulez vraiment juste une version stable, utilisez version LTS. Par contre si vous utilisez comme moi les official release, il faut que vous ayez Unity Hub, même si vous utilisez les pre-release. Alors par exemple je vais vous expliquer, moi j'utilise la 1.12 F1, là récemment, hier du coup j'ai mis l'ajout à la 1.13 F1 qui est sortie, donc elle est vraiment toute fraîche. Et du coup voilà, c'est ça le problème contrairement à une LTS, c'est que ce sont des versions qui sont constamment mises à jour et du coup qui vont tout le temps changer. C'est pour ça qu'il faut sans arrêt avoir une vue sur les versions qu'il faut mettre à jour. Donc c'est pour ça qu'Unity Hub est beaucoup plus simple d'utilisation. Après pour les versions Alpha Beta, je ne vous recommande pas du tout de les utiliser, sauf si vous avez un intérêt pour Unity Dot. Si vous ne savez même pas ce que c'est, je ne vous conseille pas d'aller dessus, c'est vraiment une merde, pas possible. Il y a plein de choses à corriger, il y a plein de bugs et vraiment si vous n'y connaissez pas grand chose, faites attention parce que utiliser une version Alpha et Beta, ça peut vous créer pas mal de problèmes supplémentaires. Donc maintenant on va créer un projet. Donc on va créer un projet avec la 2021.13 F1. Alors moi je vais utiliser la F1, si vous avez la 12, je vous conseille d'utiliser la 13. Il faut savoir que dans la version 12, il y avait une erreur quand tu créais un projet, tu mettais AntNodeManageReference, UnityEngine, CoreModule, CPUProfiler. Bon bref, je vous passe les détails, mais en gros il vous mettait qu'il y avait une erreur avec le profiler, le CPUProfiler. Et en fait, cette erreur, tu t'en fous parce que tu pouvais quand même lancer le projet, tu pouvais même clear l'erreur, mais elle réapparaissait de temps en temps. Et je vous jure que c'est parfois perturbant pour un dev de voir une erreur dans la console. Parce qu'à un moment, tu vas y faire gaffe et tu vas dire « Ah ouais, bon, ok, c'est ça », tu vas la clear et imaginons, bah t'as une erreur dans ton script, bah tu vas revoir un message en rouge dans la console, mais vu que c'est pas le même message, bah tu vas dire « Ah bah c'est encore ce truc-là ». Et finalement, tu perds un temps à la con juste pour une erreur toute bête. Donc vraiment, utilisez tout le temps les dernières versions parce que si vous avez des erreurs comme ça qui arrivent de temps en temps, ça arrive que dans les versions, il y ait des bugs, c'est normal, pensez à mettre à jour votre éditeur. Donc nous, on va l'appeler « Idle-Clicker », voilà, moi je vais juste mettre un tiré parce que j'aime pas les espaces, après Unity dans les noms, il le gère très mal. Bon, que vous ayez un bon ou un mauvais PC, personne n'est épargné, le temps de chargement du démarrage d'Unity, c'est pour ça que j'ai préféré faire une ellipse. Donc maintenant que notre projet est rempli, il est propre, il est créé, on voit bien, on vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur par défaut, parce que sinon ça nous empêterait. Donc vous allez d'abord aller dans vos préférences, si c'est la première fois que vous utilisez Unity, sinon je pense que les autres, ils savent déjà ce que je vais faire, pardon, ouais. Donc vous allez dans « External Tools » et par défaut ici, vous allez voir « Open by Fall Extensions ». Alors il faut savoir que ça, par contre, ça peut faire n'importe quoi, parce que si vous avez par exemple des fichiers .cs et que vous avez Notepad++, ils vont s'ouvrir avec Notepad++, nous ce qu'on veut c'est que ça ouvre avec Visual Studio Community. Donc vous choisissez votre version Visual Studio Community, vous le mettez. Si vous utilisez VS Code, je ne vous recommande pas, pour une raison très simple, c'est que VS Code, par exemple, quand vous allez commencer à utiliser des librairies externes ou tout simplement des packages d'Unity, l'intelligence de VS Code est très peu compatible avec Unity. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser Visual Studio Community, sinon Mono Develop. Mono Develop, c'est vraiment pas mal, mais évitez VS Code. Franchement, VS Code, c'est bon pour le Rust, le web, peut-être autre chose. Après, je n'y connais pas trop, mais je sais qu'avec le Rust et tout ce qui va être HTML, PHP, c'est assez pratique. Mais par contre, je ne vous cache pas, vraiment avec Unity, c'est le démon. D'ailleurs, il me semble qu'il y ait pas mal de forums ouverts sur le sujet, et franchement, je vous recommande Visual Studio, pourquoi s'embêter alors qu'on peut faire tout simple. Donc maintenant, on va juste ouvrir par avance Visual Studio, parce qu'on va le faire chauffer, tout simplement, parce que ça nous évitera de le rouvrir plus tard. Donc Visual Studio, bon, après je vous cache les détails, bien sûr, il va s'ouvrir. Là, vous allez voir qu'il n'y a pas de projet, rien, il n'y a rien, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore créé nos scripts. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un menu de départ, ça veut dire, forcément, comme tout jeu qui se respecte, on va avoir un bouton et on va jouer dessus. Donc déjà, on va créer un fichier, donc on va l'appeler main menu, comme ceci. Ici, dedans, on va créer un fichier scène. Alors, on va en mettre qu'une, mais bon, voilà, moi je mets scène avec un S, vu qu'en soi, ça contient plusieurs. Bon, là, je sais d'avance qu'il n'y en a qu'une. Alors d'ailleurs, on ne va même pas le mettre ici, le dossier scène, je dis n'importe quoi. On va créer un petit fichier script, voilà, on va créer notre fichier script, ça c'est sûr. Niveau des scènes, ici, toi, on va être renommé main menu. Reload, très bien. Donc maintenant, on va aller sur notre caméra, on enlève la direction light, parce qu'on ne va pas en avoir l'utilité. On va aller sur notre caméra, je vais juste, bon, je vais tout reset par défaut. Le phare, alors ça, je vais, moi, par défaut, je le mets à 100, quelle que soit la caméra. Donc bon, après, ça, vous faites comme vous voulez. Le FOV, on s'en fout, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, dans Skybox, vous allez mettre solid color. Et ici, vous allez donc pouvoir choisir le fond de votre écran. Donc nous, par défaut, on va mettre une couleur un petit peu random, voilà. Donc ça y est, on a déjà à peu près notre menu. Donc ça nous évite d'avoir un peu l'aspect 3D du projet. Donc là, d'ailleurs, on peut même tourner ça en mode 2D, même si on n'utilise pas du mode 2D. Et d'ailleurs, c'est que visuel. Quand vous cliquez sur ce bouton dans Unity, ça ne convertit pas votre projet en mode 2D. Ça vous met juste en mode vue 2D sur le projet. Mais sinon, bon, au final, que vous soyez en 3D ou en 2D, l'éditeur tourne en 3D. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Alors, on va créer tout de suite notre script de main menu. Main menu, pardon, button, comme ceci. Donc, par contre, button, on va mettre une majuscule, parce que sinon, ce n'est pas beau. Voilà, donc en gros, ce script va nous servir à, comment dire, en gros, avec ce script, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va cliquer sur un bouton, on va déclencher les fonctions qui sont à l'intérieur. Alors là, pour le moment, voilà, vous voyez, on a des erreurs avec Unity. Hop, je peux les claires, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est les erreurs que vous allez tomber de temps en temps. C'est l'éditeur d'Unity, comme je vous ai dit, il n'est pas forcément tout le temps stable. Donc voilà, faites avec. Donc, on va créer notre combat. Ça va. On va utiliser notre script dessus, tout simplement. Ah oui, alors, par contre, vu que j'ai changé le B majuscule, vu que je suis passé d'un B majuscule à minuscule. Alors oui, du coup, lui, d'accord, il ne s'est pas ouvert avec lui. Bon, bah, allez savoir. Mais bon, bref, vu que j'ai renommé avec un B majuscule dans le script, la classe ne s'est pas renommée avec un B majuscule. Voilà, donc, button, B majuscule. Ça, on va l'enlever, d'ailleurs. On va tout enlever, même. Et donc, on va juste rajouter une fonction, donc, playButton. Donc, lorsqu'on va appuyer sur le bouton jouer, on va faire Scene Manager. Scene Manager, euh, si je ne me trompe pas. Ah, allez, Unity, euh, visual, merde. Bon, excuse-moi, ce n'est pas une insulte. Voilà, Unity, euh, Unity, pfff, n'importe quoi. Scene Manager, using UnityEngine.SceneManager.loadScene, entre parenthèses. Et là, on va choisir, donc, la scène qu'on va loader. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs moyens de load. On peut loader par name, truc comme ça et tout. Voilà, donc, scene name. Euh, alors, pour ça, ça va être spécial. Ça veut dire que, en fait, quand il va charger une scène, en fait, il va la charger via un pattern spécial. C'est-à-dire, on va mettre notre scène ici. Par exemple, on va mettre la scène tout de suite main menu. Voilà, comme ceci. Alors, je vais quand même réduire un peu les icônes. Je les avais agrandis pour que vous puissiez voir les noms. Euh, ouais, bon, après, c'est vrai que ce n'est pas assez zoomé. J'espère que vous pouvez voir ce qui est écrit, hein. Bon, après, le truc des lumières, ça, je ne sais pas ce que ça fout là. C'est la première fois que je le vois. Du coup, ici, voilà, on va mettre notre scène. Donc, par exemple, si je lui dis, si je rajoute une autre scène game. D'ailleurs, on va tout de suite créer une scène. On va créer tout de suite notre scène game. Alors, par contre, je déteste quand Unity fait ça. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, je viens de créer une nouvelle scène. Et le truc, c'est reload. Voilà. Donc, on a créé notre scène game. Et on va la mettre ici. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la scène numéro 0, là, donc, en index 0, quand vous allez lancer votre jeu, c'est elle qui va s'ouvrir. Et nous, ici, on peut lui dire, voilà, soit on charge par nom. Donc, par exemple, nous, c'est game. Soit on va charger par index. Voilà, in-send build index. Et donc, à ce moment-là, du coup, moi, je vais préférer passer par ce pattern-là. Je vous cache pas, c'est... Enfin, je préfère. Si vous préférez faire par les noms, alors, il y a un avantage et un inconvénient pour les deux. Alors, pour les index, je trouve que c'est mieux, personnellement, parce que moi, je ne touche pas à mes scènes. C'est-à-dire, je définis par défaut un pattern version papier. Et ensuite, après, j'y touche plus. Et par exemple, imaginons que vous ayez cinq scènes, de temps en temps, hop, vous les bougez comme ça, et l'index, ils changent, bah, c'est pas pratique. Du coup, vous allez plutôt utiliser les noms plutôt que les index. Dans mon cas, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je vais plutôt utiliser les index. Mais vous pouvez utiliser les noms si vous êtes dans un projet où on va souvent bouger, changer les scènes. Donc, vous allez surtout utiliser, voilà, le Scène Manager LoatScene avec les noms plutôt que les index. Donc, maintenant, ça, je vais le mettre en public. On va créer un bouton. On va créer un bouton Play. On fera peut-être, enfin, ouais, je sais pas, enfin, comme je l'ai dit, ça doit rester au stade prototype. Enfin, là, vraiment, on fait juste pour faire beau. Donc, là, on va créer un bouton. On va écrire, bah, jouer dedans, tout simplement. Donc, hop, on va aller dans le composant. Jouer, jouer, ouais, play, play, voilà, comme ceci, play. D'ailleurs, le bouton, on va vite fait le remodeler, quand même, parce qu'il faut qu'il soit beau. On va le mettre un petit peu en mode, voilà, en mode comme ça. Le texte, on va l'agrandir, quand même. Mince, non, 300, c'est un peu gros. Voilà, play. Voilà, on a un petit bouton, c'est sympa. Bon, après, on peut, ouais, on peut jouer avec les valeurs. Écoutez, on va essayer de faire comme si on faisait un vrai jeu. Bon, là, comme je l'ai dit, c'est un prototype. Donc, on va, alors, je sais pas si, bon, écoutez, si ça vous plaît vraiment, cette série, on fera peut-être un peu de skinning, donc ça veut dire ajouter des textures, vraiment, passer ça en mode comme si on faisait un vrai jeu. Mais en attendant, c'est pas vraiment mon but principal. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans Canva, je vais lui dire, alors, je vais pas aller ici, je vais aller dans My Menu Script, et dans Canva, je vais juste lui dire, hop, My Menu Button. Je vais glisser mon script, et en fait, après, dans le bouton, ce que je vais faire, c'est que là, il va me dire, lorsque je clique, hop, je vais faire plus, il va me dire, non object, je vais glisser Canva, ici. Automatiquement, il va me récupérer, du coup, le My Menu Button, et on va lancer, du coup, la fonction Play Button. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant que c'est fait, voilà, donc on a un bouton qui nous permet d'aller sur notre scène de jeu. Alors, juste pour finir, on va mettre un petit texte, voilà, juste pour faire vraiment comme si on faisait un vrai jeu, tout simplement. On va écrire ça un petit peu plus gros, quand même. Oui, là, il est pas content parce qu'il n'y a pas assez de largeur, voilà. Et on va l'appeler Idle Clicker. Voilà, tout simplement. Alors, si vous voulez, on peut rajouter une petite animation de texte. Ouais, j'ai un peu la flemme, j'ai un peu la flemme, j'ai un peu la flemme, voilà, tout simplement. Ensuite, le positionnement. Alors, ça, on va le faire rapidement. Par exemple, imaginons mon texte, moi, je veux qu'il soit plutôt... Par exemple, si j'agrandis la fenêtre, je veux plutôt qu'il reste vers le milieu. En l'occurrence, nous, moi, je veux plutôt qu'il reste vers le haut. Du coup, je vais prendre une encre et je vais dire, je vais mettre la position par rapport à en haut. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais changer l'écran de taille, du coup, comme vous voyez, hop, il reste bien tout en haut. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va redimensionner notre fenêtre comme ça, par exemple, bon, là, je le fais manuellement parce qu'il ne va pas vous le montrer, mais là, on ne fait que de zoomer. Mais en gros, par exemple, il va toujours se baser sur en haut pour garder le même espace. Donc cet espace-là, pour qu'il soit toujours en haut. Par exemple, notre bouton Play Button, lui, il a une encre vers le milieu. Et du coup, bon, vous voyez qu'il bouge un petit peu de pas en haut. Et ce qui peut se passer, c'est que si on réduit trop la fenêtre, notre bouton, voilà, il sort de l'écran. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va rajouter aussi une encre. Et moi, je veux qu'il se passe par rapport à en bas. Je veux qu'il soit toujours au niveau du bas lorsqu'on va agrandir ou réduire l'écran. Donc maintenant, on va lancer. On va faire du debug. Donc en gros, on va tester notre bouton, voir s'il fonctionne. Alors, ces erreurs-là, je rappelle, on s'en fout. On clique sur Play. Voilà, notre same game, c'est bien loadé. Ça fonctionne très bien. Bon, là, il n'y a que les trucs de base, bien sûr. Et voilà, c'est bon. On a fait un bouton pour jouer. Maintenant, on peut faire un bouton pour quitter. Donc on va faire pareil, UI Button. Donc ce bouton-là, vous le mettez comme vous voulez. Écoutez, si on se la joue un petit peu en mode, on fait un véritable jeu. Bon, là, en l'occurrence, je rappelle que c'est un prototype. Il faut savoir faire la différence parce que sinon, si on passe trop de temps sur un prototype, c'est du temps perdu. Si c'était à l'origine un prototype et qu'en plus, à la fin, vous ne l'utilisez pas, vous avez juste perdu votre temps. Donc il faut bien penser à faire la différence. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond transparent pour faire une véritable croix. D'ailleurs, je vais peut-être augmenter ça par 100 par 100, comme ceci. Et puis on va grandir le texte parce que là, il n'est pas assez gros. Voilà, donc comme ceci. Et puis on va aller le loger. Voilà, moi, je veux aller le loger en haut à droite. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le foutre un petit peu en haut à droite. Voilà. Alors, soit vous faites comme moi, là, via l'éditeur. Soit, voilà, vous cliquez sur les axes, comme ceci. Vous allez sur Canva. Là, vous voyez que je suis dans le mauvais sens. Hop, je clique sur les axes. Et là, directement, je pourrais bouger comme ceci. C'est beaucoup plus simple. Bon, après, moi, c'est que j'ai aussi l'habitude du menu. Et donc maintenant, il faut que quand on clique dessus, on puisse, comment dire, quitter l'application. Enfin, le jeu. Bon, là, vu qu'on est dans l'éditeur, ça ne va pas le faire. Mais bon. Là, donc, ce bouton, on va l'appeler Quit. Voilà, qu'on se repère bien. Et celui-là, on va l'appeler Play. Donc, juste, voilà, je vérifie bien que c'est bien les bons boutons. Le bouton Quit, il est bien ancré en haut à droite. Donc, c'est-à-dire, là, si je redimensionne ma fenêtre, il sera toujours en haut à droite. Parce qu'en fait, c'est simple si on ne met pas d'encre. Par exemple, là, si je fais comme ça, bon, là, du coup, il suit. Mais si je fais comme ça, par exemple, ce qui va se passer, c'est que le bouton, il ne va pas suivre. Donc, par exemple, si je mets comme ça au centre, là, voilà, vous voyez, là, le bouton, il ne suit plus, là. Il ne suit plus la fenêtre. Et ça, c'est normal, c'est parce que, du coup, il n'y a pas d'encre. Et là, si je la remets, vous voyez qu'il va toujours baser sur la même distance pour qu'il reste bien en haut à droite. Donc, maintenant que j'ai bien dégueulassé mon éditeur, je vais le remettre bien. Voilà, je vais essayer de le remettre un petit peu comme avant. Voilà, donc comment on fait un bouton pour quitter ? Alors, ça, ça va être très simple. Vous faites public, void, pareil, on refait une fonction, quit button, entre parenthèses, on ne met rien, comme d'habitude. Et là, on fait application.quit. Voilà, donc avec ça, en fait, vous allez faire quitter l'application. Alors, il me semble qu'il y a une autre fonction pour ça, je ne sais plus. Il me semble qu'il y a une autre fonction pour quitter. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, je sais qu'il y a une autre fonction pour quitter. Mais en gros, voilà, quand on va cliquer sur notre bouton, on va fermer la fenêtre. Alors, là, il faut savoir que là, ça ne va rien faire, parce que, comme je l'ai dit, on est dans l'éditeur. Donc, ça ne sert à rien de tester, parce que ça ne va pas marcher. Mais je vais vous le build pour que vous puissiez voir. Donc, d'abord, on va rajouter sur le bouton. Hop, on fait un plus. Voilà, on sélectionne puis un coup, on fait plus. Pareil, on reclisse Canva, vu que c'est sur Canva qu'on a notre composant de menu. Je préfère le mettre dans Canva, au moins on sait où il est. On n'aura pas besoin de le chercher si on rajoute d'autres UI elements. Et du coup, là, pareil, main menu button. Et là, on va faire quit button. Voilà, tout simplement. Hop, je sauvegarde. Je fais une petite ellipse, le temps de vous le build, et pour vous montrer. Bon, juste pour vous montrer le process, parce que maintenant que j'y pense, voilà, j'essaie d'expliquer le plus possible. Alors, moi, j'ai mis en 64 bits, parce que je... Voilà, je... Bah, c'est pour moi, quoi. J'ai pas besoin du 32 bits. Bon, par défaut, il sera en x86. Vous pouvez laisser en x86, ça gêne pas. Si vous voulez vraiment faire un jeu en mode bêta, alpha, vous allez cocher cette case. Du coup, vous aurez un petit message dans je sais plus quel côté qui écrivra développement build. Et du coup, grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir accéder à ces autres cases. Bon, bah, ça, je vais pas l'expliquer, par contre, à vous de vous renseigner. Sinon, on n'est pas prêts de faire cette vidéo, vu que je vois qu'il y a fait quasiment 20 minutes, là. Donc, moi, je vais pas le cocher. Et ensuite, vous faites build and run. Alors, juste build si vous voulez build, et run si vous voulez run. Et ici, du coup, vous allez être dans votre dossier de projet. Et moi, je vais créer un dossier build. Voilà, comme ceci. Alors, s'il veut bien. Et là, je vais faire sectionner un dossier. Et il va commencer la compilation. Donc, du coup, je vous retrouve juste après. Donc, on se retrouve sur notre application. J'ai une mauvaise nouvelle. Étant donné que je recorde avec action, je ne vois pas le bouton quitter. Donc, j'espère que je pourrai cliquer dessus. En espérant que la box de collision, enfin, pour cliquer, soit assez grosse. De toute façon, je l'ai mis en 100% justement, pour qu'elle soit assez grosse. Donc, comme on a vu notre texte, là, vous voyez, maintenant que je suis en plein écran, il est bien en haut, vu qu'on a mis une encre pour qu'il soit ancré toujours vers la position du haut. Et notre bouton, il est bien en bas. Donc, maintenant, si je clique sur le bouton quitter, eh bien, notre application, c'est bien fermée. Elle s'est fermée, ça fonctionne très bien. Donc, notre application fonctionne. Voilà, donc, c'était tout pour la première partie de cette vidéo. Dans la prochaine partie, on va faire le jeu. On va commencer à travailler véritablement sur le jeu. D'ailleurs, je vais tout de suite refaire une caméra, parce que là, je fais n'importe quoi. Dans ce prochain épisode, on va commencer à travailler sur le clicker, et après, on travaillera sur le iddle, parce qu'on va avoir d'abord besoin du clicker avant de se lancer au iddle. Alors, je vais juste refaire les confits par défaut. Voilà, le phare, je le mets toujours à 100, parce que 1000, c'est totalement excessif. Et là, je mets solid color, parce que vu que nous, on a un truc vraiment tout plat, hop, je mets une couleur un petit peu dans le bleu, comme ça. Et puis, voilà, qu'on ait un fond bien propre, parce qu'avec une skybox, voilà, on a l'idée de profondeur. Et vu que ce n'est pas un jeu 3D, là, qu'on va faire, c'est un iddle clicker. Je mets toujours solid color, au moins, c'est beaucoup mieux. Donc, après, vous avez tout plein de paramètres. Donc, le FOV, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Tout ça, d'ailleurs, on s'en fiche aussi. On n'aura pas besoin, d'ailleurs, d'anti-aliasing, d'occlusion, de killing. On n'en a pas besoin. Bon, il est coché par défaut, mais on ne va rien bake. Bref, il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Mais bon, bref, dans ce prochain épisode, on va se attaquer au clicker. Alors, moi, j'ai pensé ça de manière à faire un jeu un petit peu différent des autres. C'est-à-dire, les autres, tu vas cliquer sur l'écran un peu n'importe où. Moi, je me suis dit, alors, j'aime bien Ossou. Alors, je ne joue pas souvent, mais j'aime bien un peu le concept d'Ossou. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas faire apparaître un petit peu des points partout sur l'écran. Pardon, pas la map, n'importe quoi. Et sur l'écran, et le but, c'est tout simplement de cliquer sur les boutons. Donc, on va faire apparaître des petits points sur l'écran. Et le but, ce sera de cliquer dessus pour gagner du score. Et après, avec ce score, on va créer le principe d'IDL, où on va pouvoir acheter des améliorations qui vont nous permettre d'automatiser un petit peu le score pour gagner, par exemple, X points par seconde et qu'on puisse augmenter au fil du temps via notre système. Bien sûr, j'expliquerai qu'est-ce qu'on peut faire avec un IDOL CLICKER parce que là, par exemple, quand on finira cette série, vous, vous pouvez faire un IDOL CLICKER, mais vous n'allez pas le vendre comme ça. Mais on expliquera un petit peu comment vous pouvez améliorer ça, comment vous pouvez faire ça. Voilà, on verra tout dans la prochaine vidéo un petit peu. Alors, pas dans tout, tout, tout. Mais bon, voilà, dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu plus sur le CLICKER. On fera le CLICKER. Bon, heureusement pour moi, le soleil, c'est enfin barré, malheureusement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Et le plus vite possible, et le plus... le mieux possible. Mais je vous jure qu'en commentaire, c'est toujours compliqué. Mais j'essayerai de vous répondre un maximum en commentaire, voire sur la prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'était vraiment, bah, juste là-bas. J'ai envie de dire, un menu, c'est le principe, enfin, c'est la base d'un jeu. C'est faire un menu. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de menu et que vous lancez directement le joueur dans le jeu, on ne connaîtra pas forcément les règles de votre jeu. Le joueur, il ne sera pas forcément préparé. Et c'est pas forcément, bah, ce que vous voulez, vous montrer que votre jeu, voilà, vous pouvez y jouer. Il y a des boutons d'options, il y a des effets, enfin, bref. Un écran de menu, j'ai envie de dire, c'est la base. C'est un peu comme dire bienvenue quand tu invites quelqu'un chez toi. C'est la porte d'entrée de ton jeu. Et c'est pour ça qu'il est toujours important de la faire. C'est une formule de politesse, si on peut dire. Bon, bref, on s'en fout. Bref, aujourd'hui, on a vu le menu. Dans le prochain épisode, on s'attaquera au jeu. Et donc, sur la partie cliqueur. Et donc, bon, bref, voilà, je vous laisse à disposition les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. ou sinon, vous pouvez venir sur notre serveur Discord que vous trouverez dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'EdoleCliqueur. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501